bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis lilly de la chaîne lilly de pincée digital marketing je vais vous expliquer la dernière mise à jour de youtube sur la monétisation donc je vous rappelle pour être monétisé sur votre chaîne youtube vous devez avoir 1000 abonnés ce n'est pas mon cas comme vous pouvez le voir j'ai eu deux autres chaînes youtube où j'ai 50 mille abonnés une deuxième chaîne youtube où j'ai 1900 abonnés mais si c'était que basé sur le nombre d'abonnés ça serait génial mais il faut aussi avoir 4000 heures de temps de vues sur votre chaîne youtube ce qui est très difficile j'ai commencé en fin 2015 2016 et quand j'ai atteint je crois que c'était les c'était dix mille vues voilà dix mille vues avant d'être monétisé donc c'était quand même assez rapide donc j'ai été monétisé très rapidement sur la première chaîne youtube sur le développement personnel et sur ma deuxième chaîne éducative et bien ça a été plus compliqué sachant que je l'ai créé il ya un an donc c'est vrai que j'ai plus de mille abonnés j'ai 1900 abonnés mais je n'ai pas encore 4000 heures de visionnage je suis à 3022 heures de visionnage à peu près donc écoutez je me rapproche de de ces 4000 heures de visionnage mais c'est long voyez donc là ici sur ma chaîne youtube je vais vous montrer donc là je clique sur personnaliser la chaîne quand vous êtes sur votre chaîne youtube ça met un petit peu de temps désolé voilà donc vous arrivez en fait ici sur la disposition sur la personnalisation de votre chaîne d'ailleurs j'ai fait en fait une vidéo sur comment personnaliser sa chaîne youtube je vous invite à la regarder je vous la mettrai là sur le côté sur la fiche de cette vidéo donc pour regarder pour voir en fait où vous en êtes au niveau de la monétisation vous allez sur votre sur votre gauche et là vous cliquez sur monétisation vous avez le signe dollar et là en fait vous avez voilà vous avez en fait les prérogatives requises pour participer au programme de monétisation youtube donc il faut avoir ici minimum requis 1000 abonnés bon je suis à 312 abonnés la minimum requis 4000 heures de visionnage sur des vidéos publiques c'est à dire que les vidéos non répertoriées les vidéos privées ne compte pas donc là 1157 heures je suis encore loin des 4000 heures de visionnage sachant que je ne fais pas des vidéos chaque semaine là aussi je vous invite à être constant je suis pas le meilleur exemple mais vraiment si vous pouvez faire au minimum une vidéo par semaine ça serait génial donc là donc il faut voilà pour appartenir au programme partenaire donc il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour être monétisé sur sa chaîne youtube ça consiste à mettre des publicités sur vos vidéos donc une première une première publicité lorsque vous démarrez la vidéo vous pouvez en mettre une ou plusieurs au milieu de la vidéo et vous avez aussi une vidéo pré-roll et une vidéo de fin de publicité de fin de vidéo au niveau de la fin donc après voilà c'est ça qui vous rapporte un peu d'argent ou beaucoup d'argent ça dépend aussi de votre thématique ça dépend de votre de votre cpm donc là vous allez dans analytics alors moi bien sûr le cpm n'apparaît pas mais voyez sur mes deux autres chaînes youtube non sur mon ma chaîne youtube qui est monétisée j'ai un cpm de 7 7 7 euros 50 les mille vues sachant que les les chaînes de divertissement elles sont à peu près à 1 euros les mille vues voilà donc tout dépend de votre thématique tout dépend aussi de vos heures de visionnage voilà si vous arrivez en fait à avoir beaucoup beaucoup de visionnage lors de visionnage la publicité peut être vraiment rentable pour vous donc là youtube en fait qu'est ce que justement quelle est la mise à jour c'est ça qui vous intéresse et bien c'est de mettre des publicités sur des petites chaînes youtube qui ne font pas partie du du partenaire youtube de la monétique monétisation alors est ce que c'est une bonne chose ben je dirais oui je dirais non je vais commencer par le négatif le truc c'est que ils vont rajouter des publicités sur vos vidéos alors attention pas sur toutes vos vidéos pas sur toutes les petites chaînes youtube quand je parle de petites chaînes youtube c'est les chaînes de moins de 1000 abonnés on est bien d'accord le truc c'est que ben il ne vous paye pas alors c'est c'est plutôt injuste sachant que le créateur ben il travaille énormément et il fait le nécessaire pour atteindre les 1000 abonnés et pour avoir 4000 heures de visionnage et en retour ben vous n'êtes pas payé donc c'est vrai que c'est assez frustrant c'est assez démotivant c'est pour ça moi je vous invite à vraiment à ne pas faire attention à cette mise à jour vraiment surtout ne voilà ne n'essayez pas en fait de faire des recherches sur youtube parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui jettent des pierres sur youtube mais bon faut pas oublier que youtube en fait c'est un réseau excellent c'est gratuit pour nous créateurs sachez en fait que youtube dépense des millions pour pouvoir héberger des chaînes youtube des vidéos et pour nous c'est gratuit voyez donc il faut bien en fait qu'il que ça soit rentable il faut bien en fait qu'ils signent des contrats avec des publicitaires pour justement être rentable alors pourquoi en fait ils ont fait cette mise à jour ben j'en sais rien alors peut-être que la crise sanitaire est passée par là je n'en sais rien je ne suis pas dans les petits papiers de youtube et ils expliquent pas ils donnent pas la raison mais ce que ce que je peux comprendre c'est que youtube alors pour moi c'est le côté positif youtube peut permettre ou permet aux petites chaînes youtube grâce à quelques publicités sur leur contenu d'atteindre plus rapidement les quatre mille heures de visionnage voyez je trouve que ça pourrait ça pourrait être intéressant et on pourrait aller plus vite pour avoir les quatre mille heures de visionnage mais après je sais pas je sais pas si les publicités seront des publicités pertinentes qui seront adaptés à vos vidéos parce que si c'est des des publicités sur les chats et que vous faites du contenu sur je sais pas moi sur les jeux vidéo sur les finances sur le marketing bon c'est ouais c'est pas très c'est pas très comment dire très intéressant pour vous et ça risque justement de faire fuir le le spectateur après je pense que maintenant tout le monde est habitué à avoir des publicités sur les chaînes youtube moi ça me dérange pas du tout quand je vois des publicités ça ça m'empêche pas de de continuer à regarder la vidéo si elle est intéressante je vais pas m'en aller parce qu'il ya de la publicité je veux dire on est tellement habitué à la publicité il n'y a qu'à allumer la télévision vous avez des publicités partout quoi donc pour moi c'est pas c'est pas un problème ceux qui disent que oui il faut pas mettre trop de publicité sur ces vidéos ben ça dépend c'est sûr que si vous avez une vidéo de moins de dix minutes et que vous mettez quatre pubs dans la vidéo ouais ça fait beaucoup mais si beaucoup ça dépend si vous en mettez plus oui mais si vous en mettez qu'une ou deux dans la dans la vidéo moi je vois pas où est le la problématique surtout si le contenu est intéressant donc après je pense qu'il ya là il faut vraiment en fait prendre du recul par rapport à cela sachant que cette mise à jour elle aura lieu ici en europe en france en 2021 mais aux états unis ben la mise à jour est déjà lieu elle est elle est déjà déjà présente donc c'est vrai que c'est assez moi je trouve que c'est surprenant de la part de youtube je m'attendais pas du tout à une mise à jour sur la monétisation j'espère et peut-être que ça tend vers ça j'espère qu'ils seront beaucoup moins durs sur les critères de monétisation parce que à faire partie du partenaire youtube du programme partenaire youtube c'est avoir mille abonnés et 4000 heures de visionnage il faut les avoir les 4000 heures de visionnage ça peut prendre des mois voire des années alors il y en a beaucoup enfin beaucoup je mens mais il ya certaines chaînes youtube qui vous disent que oui au bout de six mois vous avez vous avez vous allez atteindre les quatre mille heures de visionnage ben ça dépend de votre chaîne ça dépend de votre thématique et ça dépend aussi de votre motivation à faire des vidéos youtube et à les publier parce que c'est beaucoup de travail si vous publiez qu'une vidéo par semaine déjà il faut être constant c'est pas au bout de six mois que vous aurez vous aurez 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés c'est très rare ça dépend de beaucoup de choses ça dépend de de votre thématique mais c'est quand même assez rare vous voyez donc là moi voyez moi ça fait alors moi c'est pas c'est moi je suis un mauvais exemple sur cette chaîne youtube parce que ça fait deux ans que je l'ai créé et je fais beaucoup de post parce que j'ai déjà deux autres chaînes youtube mais voilà ma deuxième chaîne youtube j'ai réussi à avoir 1000 abonnés très rapidement pourquoi parce que j'avais déjà j'ai déjà une grosse chaîne youtube à presque 50 mille abonnés donc forcément c'est plus facile voyez mais j'ai pas les quatre mille heures de visionnage et pourtant j'ai une grosse communauté mais je les ai pas les quatre mille heures de visionnage et ça fait un an je les aurais certainement en janvier voyez je suis à 3000 trois mille vingt et quelques heures de visionnage voilà et sur cette chaîne ben c'est pas j'ai mille et quelques mais vous voyez mille et quelques heures de visionnage c'est si long pour avoir les 4000 heures et avant cette mise à jour cette mise à jour elle a eu lieu pour intégrer le partenaire youtube elle a eu lieu il me semble en fin 2006 ou 2000 non fin 2016 ou 2017 je ne sais plus c'est parce qu'il y avait eu des problèmes avec la chaîne de logan paul qui avait monétisé son contenu qui avait filmé le cadavre d'une personne qui s'était suicidé je crois que c'était dans un jardin au japon enfin je sais plus voilà donc c'était voilà ça a été vraiment le gros bad buzz et c'est ça qui a fait en fait que youtube est devenu beaucoup plus contraignant pour justement accéder à la monétisation alors qu'avant c'était dix mille heures dix mille vues et voyez là j'ai 11 16662 vues donc j'aurais pu être monétisé depuis pas mal de temps vous voyez mais là bon mais c'est c'est comme ça mais je pense sincèrement que youtube va certainement voilà être beaucoup plus souple sur les prérogatives les critères pour pour appartenir au programme partenaire de youtube pour la monétisation je pense parce que vu en fait la crise vu aussi le fait en fait de mettre des publicités sur cette des petites chaînes voilà j'ai vraiment l'intuition que c'est pas qu'ils ont des partenaires des problèmes d'argent je pense pas que ce soit ça n'oubliez pas que youtube appartient à google voilà je pense que vraiment peut certainement qu'il y aura une mise à jour peut-être que je me trompe par voir au programme mais si c'est le cas ça serait une bonne chose ça serait une bonne chose donc voilà pour cette mise à jour qui a eu lieu au mois de novembre aux états-unis et qui va se mettre en place en 2021 dites moi en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous en avez déjà entendu parler et eh bien nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo youtube merci de vous abonner à la chaîne de liker la vidéo ça me ferait énormément plaisir et puis je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur les réseaux sociaux sur le marketing pour créer votre activité je vous dis à très vite prenez soin de vous ciao